Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé, tu restes au système Jiku ou pas Jiku Qui est même des petits clans Il a été remplaçant en deux matchs de suite Bah voilà et ça a marché J'espère bien que c'est un choix tactique J'espère aussi Mais je pense qu'il y a de ça aussi On pourrait donner raison à Loré sur la première mi-temps Puisque si on marque un but Il y a ça et comptez certainement là-dessus Je peux émettre un petit avis Et me décaler de mon rôle de présentateur Les occasions Et je pense que Jaki sera d'accord avec moi Les occasions on l'aurait eu aussi dans un système En 4-4-2 Mais ça on est d'accord Mais je veux dire pour légitimer le fait de placer On avait la borde Vous avez quand même tous vu que Je suis d'accord avec vous Les côtés ont été défaillants Mais on se fait quand même Percer dans l'axe Et tout ça vient Parce qu'on a un entre-jeu qui est débordé Et qui avait plus de bases et de repères Il y a moins de densité au milieu Avec un joueur comme ça il en manque un Losange Il en manque faux fanat Avec une densité Exactement Moi il y a une action qui m'a énervé de Jiku C'est quand il prend le ballon Et qu'il essaie de traverser le terrain Et qu'il met toute l'équipe en danger Mec tu veux jouer derrière Joue ton rôle de défenseur central Te mets pas en zaboie comme si t'étais un 6 à ce moment-là Parce que d'ailleurs t'es pas le droit d'en prendre un en première mi-temps Avec une sortie un peu hasardeuse de Jiku Alors la question Jiku a-t-il eu gain de cause finalement ? Et ce revirement de situation Moi je vais vous dire ce que je pense Je peux pas imaginer Je peux pas imaginer Que Loré il ait mis Jiku En défense centrale Parce qu'on lui a dit Qu'il fallait qu'il joue en défense centrale C'est grave c'est ça Je peux pas Je connais pas Loré Enfin je le connais comme ça Je veux dire mais je sais pas C'est impensable qu'un entraîneur fasse ça Mais Jackie on sent bien que ce choix Parce que si c'est ça Je peux te dire il va pas re-signer On sent bien que ce choix n'est pas le choix Et moi je vais défendre l'entraîneur Ça peut pas être ça Il a pas pu choisir comme ça Il a choisi Comme moi j'ai dit jeudi Parce qu'ils ont deux attaquants de 3 Et ils jouent à 3 derrière Mais s'il n'y avait pas eu les revendications De Jiku Ou de son agent Ou de son entourage Aujourd'hui Jiku on en parlerait Non mais moi je pense que ça a rangé tout le monde Si t'es entraîneur tu fais ça T'es mort par rapport à Le match allé Le match allé on a joué en 5-3-2 aussi Tout à fait Je pense que c'était C'était l'occasion parfaite De remettre ce dispositif Face à une équipe Qui a eu du mal quand même A nous canaliser en première période Si t'es deux latéraux sont au niveau Peut-être que le match On n'en parle jamais comme ça Tu reviens avec les 3 points Ou au moins avec le point du nul Et ça a rangé un peu tout le monde C'est facile d'en parler après Mais sur un match comme ça S'il cale un dispositif en 5-3-2 Et qu'il met Simacan à la place de Jiku derrière Et Jiku dans le milieu de terrain A la place de Belgarde ou de Lienard Peut-être qu'on n'a pas le même match Parce qu'au niveau de l'impact au milieu de terrain On a un joueur qui est capable de mettre Parce qu'il a un volume de jeu Jiku Mais en dehors des volumes de jeu C'est les tampons qu'il va mettre En coupant les trajectoires La lecture des trajectoires Des balles et des joueurs Qui se déplacent Les deux autres C'est pas leur rôle Lienard c'est un contre-service Ils sont de formation Lienard c'est un mec Effectivement comme un peu p'tit girlo Il va distribuer le jeu Très très bien Il a un très bon pied gauche Parfait Mais c'est pas un gars Qui va aller à l'impact Moi ça m'énerve Parce que Lienard justement En ce moment il joue avec le frein à main Parce qu'il peut pas se libérer Il y a un poste qui lui correspond moyennement C'est ce poste de milieu récupérateur C'est pas un 6 Dime Dime c'est pas un 6 C'est pour ça qu'un mec comme Jiku Si effectivement il fait son... Mais moi Si il peut faire Il peut jouer 8 Un tout petit peu plus haut Oui un peu plus haut Voilà on met le arrière latéral gauche Non bah oui mais A5 Mais si Lienard Mais si Jiku effectivement Il a déjà joué ce poste Mais si il est pourri d'épanné A Lille L'année dernière Un bon accro il y a 2 ans C'était dur mais c'était le grand Lille Bien sûr Et on a pris Je crois qu'on a pris 0-0 Quand il fait ça Lienard il sait qu'il a la caravane Quand il va se retourner Et repartir dans l'autre sens Les appuis c'est pas pareil Quand il est latéral Il a une qualité de pied gauche Exactement C'est un des rares Avoir une qualité de pied à ce rasoir Mais si je veux avoir Une question un peu provocatrice Et je vais tendre la perche C'est étonnant A Mohamed Finalement Ce résultat de 3-0 N'est-ce pas une bonne occasion Pour revenir sur des fondamentaux Qui marchaient Avec un 4-4-2 losange Jiku 6 Pour moi C'est la mère des compositions Aujourd'hui du Racing Alors là je suis pas à la place de l'auré Mais c'est ce qui convient le mieux Je pense aujourd'hui Quand on a des joueurs comme Dimitri au milieu de terrain Je pense que c'est Voilà faut les utiliser Aujourd'hui on les utilise mal Après voilà c'est Fred Alors revenir des fondamentaux Vous connaissez le prochain match C'est le PSG Bien sûr Donc contre le PSG effectivement De toute façon Déjà on a déjà parlé Mais le discours du coach Contre le PSG On a joué dans ce système là à Lyon Ce sera très facile Mais Normalement t'as pas besoin De tellement parler C'est ça Les matchs de coupe d'Europe Normalement Moins tu en dis mieux c'est Si le match là Ils sont pas au taquet C'est qu'on va rien comprendre A ce qui se passe Mais peu importe le dispositif Contre le PSG Je veux dire Les joueurs devront être à 120% Pour pouvoir espérer quelque chose Mais je pense bien qu'on va le faire Après l'avantage c'est qu'on les joue Entre deux tours de Ligue des Champions C'est l'avantage Et qu'ils jouent Lyon mercredi Donc ils sont quand même entre deux gros matchs Et en championnat ils sont assez tranquilles Mais Je suis assez d'accord Après pour revenir juste à la Tu parles des fondamentaux Tu joues en 4-4-2 5-3-2 C'est un faux discours C'est un faux débat C'est l'animation qu'on en fait Les mecs Je peux pas croire que C'est des joueurs de foot C'est pas des mecs qui font du basket Qui vont dans le foot Et qui disent Merde là j'ai une zone Nos joueurs respectés Y'a pas de cadrillage T'as droit de sortir de ta zone Tu prends pas de coup de jus Ça s'appelle dépassement de fonctions C'est un milieu dense C'est une chose qu'on avait pas A Montpellier Du côté du Racing Et on a pas la qualité technique individuelle Arlette Savanier tout à l'heure Mais tu l'as pas parce que Tu veux pas jouer avec ce milieu dense Tu veux jouer sur les côtés Tu veux jouer vite sur les côtés Te projeter rapidement sur les ailes La volonté Thierry Loret était là A la récupération du ballon bien sûr La volonté Thierry Loret était là Donc la volonté Forcément quand tu veux mettre Deux joueurs Deux arrières latéraux Très hauts Bah t'es obligé dans mon nez D'enlever un joueur quelque part Tu peux pas rajouter un douzième Aujourd'hui le problème C'est qu'en milieu récupérateur On a personne dans le rôle de Jiku Personne peut l'emplacer Tout à fait Je vois personne d'orce à sa place Il y a Bellegarde Qui est dans un style un peu différent Il est plus boxe to boxe Mais vraiment dans ce rôle de récupérateur Il est costaud Enfin il a tout Dans les relances Il est pas mauvais non plus Je pense que c'est vraiment L'homme qu'il faut mettre en 6 aujourd'hui Point barre Et ça a marché Je vois pas pourquoi aujourd'hui Il a changé du jour au lendemain C'est surtout avec le groupe qu'on a actuellement Je veux dire Ce que dit Jaki est très juste On manque de qualité technique globalement Parce que Et c'est pas négatif de le dire On a un jeune groupe en Ligue 1 Ouais c'est ça On arrête pas de le dire On a des jeunes joueurs Qui sont en train d'être formés Qui sont très bons Mais qui ont pas la maturité technique Nécessaire pour jouer comme on le fait Enfin ça me passe par période Par période ça passe Quand on a la réussite C'est tout beau Tout feu tout flamme À Amiens On met 4 buts C'est génial Mais quand on a pas la réussite Il manque quelques tauliers Qui ont cette qualité technique Pour apaiser le groupe Pour ressortir les ballons proprement Et pour éviter de prendre l'air Comme on a pris l'air à Montpellier Pendant 10 minutes quoi D'ailleurs on jouait comment à Amiens ? Avec quel dispositif ? Avec Jiku en 6 Mais Jiku il rassure Parce qu'il a cet impact physique au milieu Et ça c'est primordial Après entre Amiens et Montpellier Il y a quand même un monde aussi Jiku a fait un mauvais match là Sur ce match là Mais par contre Il a déjà fait un bon match En défenseur central Ça reste quand même un bon défenseur central On est en train de le massacrer Et il y a un truc Son premier match raté J'ai eu un commentaire Il a quand même fait une belle saison On est un peu dur Non mais on est un peu dur Par rapport aux problèmes qu'il y a eu Et quand t'as des problèmes comme ça Et que tu fais un match comme ça derrière Faut assumer derrière Tu passes pour un con Excuse-moi auprès du groupe Tu passes pour un con Ce qu'on retient surtout C'est qu'il a tiré la gueule Pendant 15 jours Et qu'il voulait jouer absolument en défense Aujourd'hui il a l'occasion De jouer en défense centrale Et derrière il se plante Donc forcément Jonathan David Heitz nous dit Donc en résumé Le problème c'est l'envie Comme on le voit sur le troisième but Où personne ne sort sur sa vanille Concrètement Moi ce que j'en pense C'est que tu prends un but sur pénalty Alors même si t'es un petit peu moins bien en deuxième T'es encore là Tu tiens la baraque Et tu prends un but à la con Sur un pénalty Évitable Mille fois évitable Et derrière tu plonges Et derrière tu plonges Le 3-0 Il n'est pas représentatif de ton match Ce match là Tu aurais pu le perdre 1-0 Sur ce pénalty à la noire Mais sauf que derrière tu plonges Parce que Derrière qu'est-ce qui s'est passé Lala Comme Jacques il a dit Lala n'était pas au rendez-vous Sur son côté Le centre Jiku je pense qu'il a encore Un peu la tête dans les nuages Par rapport à sa faute réalisée Il se fait devancer Et puis le troisième but Ceci dit Le troisième but Après Il y a 9 joueurs sur 10 Même avec les Champs-Elysées Comme dit Dimitri Lénard La moitié des mecs Ils le mettent à côté ou au-dessus Ceci dit Le but de Laborde Et la faute de Jiku Il y a un centre Qui est impeccable Nous on n'a pas mis Un centre comme ça Le Ristich Il a mis un centre C'est un caviar Et l'autre Il a coupé la trajectoire Je veux dire Ce que faisait un genre Quand il était Il posait problème devant Et rappelez-moi Qui était le marquage de Laborde C'était Jiku Mais je veux dire Mais avant Il y a aussi des erreurs Des erreurs de marquage Mais si tu es mon plurien C'est un but magnifique Et puis la tête Il la décroise de l'autre côté Celle-ci Il se lance Mais il ne peut rien faire C'est un but magnifique Si nous on marque un but comme ça On va dire Il faut montrer ça A l'école de foot On flingue Lala Sur le match là aussi Mais il fait beaucoup De mauvais choix offensifs Sur ce match Et à chaque fois Qu'il fait un mauvais choix offensif On a un contre Qui part Et il est à la ramasse Pour revenir On est à trois derrière Ça ne devrait pas arriver C'est tout ce qu'on lui a toujours reproché Depuis à chaque fois Qu'on a joué dans ce système C'est ce que je reproche toujours C'est ce côté ultra offensif Qui derrière lui fait perdre ses bases Mais s'il est efficace offensivement On ne va rien dire Mais là il n'est pas efficace Moi Ahmed Tu voulais réagir il me semble Ouais ça reste quand même un match On prend 3-0 certes Mais c'est quand même pas dramatique Quand on voit les derniers mois Les dernières semaines Je veux dire Il n'y a pas mort d'homme On ne va pas commencer à tout remettre en question Le coach Comme je l'ai entendu À gauche à droite Voilà il faut quand même relativiser Ça reste une défaite lourde 3-0 c'est vrai Et voilà aujourd'hui On est quand même dixième On est en train d'essayer d'expliquer pourquoi Toujours bien placé Quand tu regardes le classement Ça ne change pas grand chose Non pas du tout A deux points du 7ème Au niveau des places Mais au niveau des points Ça ne change rien du tout Là où c'est dommage C'est qu'on avait l'occasion De franchir un petit quart Ça ne change rien Et ça fait depuis le début de la saison Qu'on a cette occasion À chaque fois il n'y en fait jamais Mais pourquoi ? Parce que en fait Et je pense qu'on en a déjà parlé plein de fois L'anomalie elle est quoi ? Elle est où ? Elle est On a gagné une coupe de la Ligue Ce qui t'offre l'opportunité De jouer les qualifications Pour l'Europa League Et là en fait On a pris goût à quelque chose Et on se dit Tiens Strasbourg a joué l'Europa League Enfin les qualifs d'Europa League On a les moyens Mais non On n'a pas les moyens On a renforcé À des postes clés L'effectif Pour Pas pour cette Alors cette saison À l'instant T Oui c'est plus fort Avec Jiku derrière À la place de Pablo Belgaard à la place de Gonze Mais Important de ton effectif Parce que tu sais que tu vas reconstruire cet été L'Europe L'Europe c'est un faux débat Parce que Je pense concrètement Que c'est pas notre place La sixième La cinquième C'était pas notre place On peut y arriver Sur un malentendu Vu que le championnat est tellement pourri Tellement nul Tu peux y arriver Mais c'est trop tôt Et l'anomalie Et en début de saison C'était d'avoir ces matchs Qui t'ont fait penser Que Strasbourg pouvait jouer l'Europe Le problème il était là Il est pas Aujourd'hui Ta dixième place Elle est cohérente Elle est cohérente Tu gagnes pas à Metz Tu gagnes pas à Metz Et on vient chialer Non mais Laissez moi finir Tu gagnes pas à Metz Laissez moi finir Je vous donne mon argumentation Tu gagnes pas à Metz Qui est au fond du trou A ce moment là Et tu pleurniches Parce que tu prends 3-0 à Montpellier Montpellier L'ambition c'est d'aller jouer l'Europe A un moment donné Il faut aussi comprendre Pourquoi tu vas pas gagner à Metz Pourquoi tu gagnes pas face à Amiens Et derrière Faut pas pleurer Parce que tu prends 3-0 à Montpellier Désolé C'est pour ça qu'il gagne pas à Metz Faut aller à la mine Mais non mais les mecs Ils disent ouais Mais voilà Je comprends ce que tu dis Mais quand on voit le classement actuel Les points actuellement Entre le 5ème et le 13ème On regarde le classement Ouais Alors on regarde le classement Quand on voit le classement actuellement Ce serait quand même dommage De se dire On aura pas joué le coup à fond Parce que Comme l'année dernière Mais oui Mais oui Mais effectivement On a peut-être pas la qualité pure Pour jouer en théorie Les places européennes Mais Quelles équipes nous ont montré Du jeu Beaucoup de jeux Je suis d'accord Devant nous là Actuellement Je suis d'accord Nice Lille Non mais je suis d'accord Mais c'est ce que je dis Lille oui L'anomalie Elle est du classement De la pauvreté du championnat Mais donc jouons le coup à fond Laissons les croire Mais je pense qu'on le joue à fond Mais on a pas les moyens Je pense qu'on a joué le coup à fond Montpellier Tout le monde dit Alors Jackie Quand il dit Y'a pas eu d'envie Y'a pas eu cette agressivité En première période On l'a eu ça Mais je pense que d'ailleurs On n'arrive pas à tenir Bah oui Je pense que le Racing Club de Strasbourg Aujourd'hui A la 28ème journée N'est pas capable De tenir 90 minutes Sur un match Mais ça peut suffire De temps en temps Ah bah eux Ils ont mis 8 minutes Non non moi je veux dire Je regarde le classement Les 5ème c'est Lyon Montpellier Monaco A 40 points Nous on est à 38 Avec Nice et Reims Et derrière Y'a Nantes à 37 Et Bordeaux et Angers 36 Ça fait je crois 9 équipes Voilà donc Ce qu'on est en train de dire C'est la On est presque On parle comme ça Parce qu'on est déçu Mais je veux dire Au niveau des On est 10ème Au lieu de 5ème Ou 6ème Mais ça on s'en fout Je veux dire Mais au niveau des points Pour moi ça change rien du tout Le problème c'est que c'est Paris Qui arrive Et que si Voilà Mais avec ceux qui sont derrière Derrière tous ceux Que je viens d'annoncer Y'a plus photo Donc ça c'est déjà une chose Même avec une défaite Samedi Je suis pas persuadé Qu'on soit si loin Tu peux être 13ème Oui on peut être 13ème Mais ça c'est pas le plus important C'est les points Peut-être on perd deux matchs de fil Et alors C'est déjà arrivé Mais si on en gagne deux De suite derrière Tu vas revenir au même endroit Où on était la semaine dernière Le calendrier Samedi prochain Donc la réception Du Paris Saint-Germain Double réception Donc par la suite Avec Dijon Enfin si les matchs ont lieu On verra Avec cette affaire de coronavirus Ensuite Il y a quand même eu quoi faire Le déplacement à Saint-Etienne Qui va très très mal en ce moment La réception de Angers Et le déplacement à Nice Après Paris Saint-Germain Le calendrier Il est Oui Il est facile Non J'ai pas dit ça Sur le papier Comme tu parles Comme tu parles Vous anticipez Non mais comme tu parles Oui Le calendrier Après Paris Le calendrier Il est Mais non il est pas Donc vous saviez Quel qualificatif J'allais mettre A la fin de ma phrase C'est qui ? Tu vas changer Parce que je suis interrogé Non 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 Du tout J'allais dire Plus abordable Ça veut pas dire Qu'il est plus facile Sur le papier Sur le papier Plus abordable Il n'y a pas de match facile On les connait ces matchs C'est des pièges Avant dans la discussion Il y a des matchs plus abordable En face on a dit A chaque fois qu'on a pensé Qu'on allait revenir On n'y arrive pas Donc quand on parle comme ça C'est des matchs Qui étaient Sur le papier Plus facile A priori Abordable Mais après ne parlons pas du papier Mais le papier C'est du papier C'est vrai qu'on aurait dû avoir En mars On aurait dû avoir Paris, Marseille, Lyon Et Rennes Ça aurait été très bien Moi je pense que C'est même pas le problème Mais attends Parce que Paris à la méno Non mais Paris à la méno Si on gagne Qu'est-ce qu'on va dire encore Mais Paris à la méno Si je crois les deux dernières saisons C'est une victoire à un match nul Mais voilà Mais maintenant il y aura la défaite Mais peut-être Non parce que j'ai dit ça C'est une boutade Parce que j'ai dit Victoire nul et défaite Mais à la limite Qu'on regarde le calendrier Certes Mais ne regardons même pas Les équipes qui sont en face Regardons ce qu'on a fait Au niveau du jeu Depuis le début de l'année Au début de l'année Moi j'ai regardé les émissions Même si je n'étais pas là Je les ai regardées Vous étiez très inquiets Au début de l'année Sur la qualité du jeu Proposée par la RAC En disant Est-ce qu'on va descendre Est-ce qu'on va être Parmi les relégables Pour l'instant on n'y est pas On peut encore y être Dans la phase Mais normalement non Parce que Si on regarde la qualité du jeu C'est ce que je disais À Jacques Yannhoff tout à l'heure Quand on voit le match À Montpellier Notamment la première mi-temps Je trouve qu'on a Beaucoup progressé Sur la qualité du jeu On a des enchaînements Qui sont pas mal On sort les ballons C'est vraiment agréable À voir de temps en temps Ce match il y a eu Il me semble Alors les deux équipes 17 tirs cadrés Je crois que c'est un record En Ligue 1 ce week-end 17 tirs cadrés sur ce match On a vu du jeu Alors qu'il y a quelques mois Quand on allait à Dijon Je ne sais pas si on voyait Beaucoup de jeux Quand on a joué à Dijon Je ne suis pas sûr Quand on avait fait le même match À Dijon on gagnait Donc on a progressé Même si on est encore un constant Même si on n'a pas encore Au niveau de ces équipes Comme Montpellier Avec des joueurs Des taux liés On a progressé Donc soyons déjà satisfaits Mais ça ce match Il prouve une chose Et ça ça me renforce De ce que j'ai toujours pensé Dans le football C'est quand on est solide Défensivement Et quand je dis défensivement Ce n'est pas les 4 défenseurs Ou les 5 C'est l'ensemble À la récupération On peut être performant Quand on n'a pas ça N'en déplaise Aux grands puristes Qui ne veulent que du football offensif Quand on prend des buts Ce n'est pas possible Qu'on arrive à gagner des matchs Voilà Et la différence Elle est là C'est que par moment Il y a des absences Sur le plan Ou un qui ne fait pas Les 3 mètres Ou un qui ne fait pas Les 2 mètres à droite Pour venir couvrir Ou l'autre qui court Et qui ne vient pas derrière Quitte à faire faute Quitte à prendre un carton Voilà Ce n'est pas des chiens Les mecs Ce n'est pas des chiens Jonathan pour conclure Le débrief On est juste en train de Aussi là J'ai vu ça tirer à boulet rouge Sur le fait qu'on prenne 3 buts Et ça Que c'était inquiétant La défense 4 matchs avant On a pris un but Un seul Un seul but C'était à Lyon Sur les 4 matchs précédents Je pense qu'aujourd'hui Cette défaite Elle fait mal Parce que C'était un peu Un match de l'espoir Tu gagnes Là t'es bien Mais voilà Et je pense qu'il y a eu Il y a beaucoup de frustration Par rapport à ça Parce que ce racing là Tu dis Ah il est capable Il est capable On peut aller jouer On peut aller chercher La 5ème La 6ème Mais finalement C'est un revers Tu trébuches Tu trébuches Il y a des grandes équipes Qui trébuchent par moments Ce week-end Liverpool a trébuché Face à l'avant-dernier De Première Ligue Non mais Face à l'avant-dernier De Première Ligue Et les mecs T'as dû passer Un mauvais week-end Moi j'ai passé Un mauvais week-end On est là en train De débriefer Mais à Montpellier Ils ont fait aussi Une émission avant-match Certainement Et puis Ils étaient comme nous Au classement Il s'est dit Il y a Strasbourg Qui arrivent Ils sont juste devant nous Si on les tape On est pas loin de l'Europe Ils font les mêmes Et eux ils ont une équipe Ça fait des années Qu'ils sont là-haut Ce qui est bien dans le football C'est que tu joues Face à une équipe Quand en fait Tu joues pas tout seul Face à un joueur Donc tu peux perdre Oui mais On dit depuis le début Que c'est une équipe Qui est en reconstruction C'est vrai On va finir Dixième ou huitième Peu importe où on va finir Et que l'année prochaine Il faut bonifier à nouveau Cette équipe Avec un petit peu plus D'expérience Parce que Bellegarde C'est bien Mais ils découvrent la Ligue 1 Sisoko Il y est pas encore Voilà Là il a été perturbé Il y a l'affaire Djikou qui est venue C'est vrai Il y a un jour devant Et on n'arrive pas à trouver Son complément Pour jouer à deux devant Parce qu'on n'arrive pas Parce que Thierry Il arrive pas S'il avait une certitude Avec Warris Je veux dire Il aurait mis Warris Même si toi Tu défends Warris Moi je te dis que Warris Si tu le fais jouer Quand tu vas jouer à Montpellier Et la première mi-temps L'a montré Tu vas jouer avec ta meilleure équipe Mais Motiba Il a besoin de confiance Il a besoin de rejouer Il y a juste Une action Il a fait en première mi-temps Quand Tomasson A fait un super Super Voilà Une action Le gars il a pas joué Pendant je sais pas Je sais pas combien de temps Je suis d'accord Mais moi par contre Moi ce qui me fait Garder Enfin être positif Parce qu'on a toujours En train de chercher Des excuses On est pro-Loré On est pro-ci On est pro-ça Non 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 C'est la troisième saison De Ligue 1 Je parle pas de vous On est la troisième saison De Ligue 1 On était dernier A la dixième journée On a tous flippé Tout ça Moi j'ai fait dans mon froc Je sais pas si vous c'était pareil Mais la dixième journée Quand tu es dernier Que tu perds 2-0 à Marseille J'ai jamais été assis sur un banc C'est pour ça Je fais dans ton froc Derrière Bah oui J'ai fait dans mon froc Jackie Je suis un amoureux J'ai eu peur J'ai eu peur pour le club Mais aujourd'hui On en revient à la même chose L'oré il a perdu 3-0 C'est un tocard La semaine prochaine Il va battre Paris Et ça sera un grand entraîneur Voilà C'est comme ça Les entraîneurs C'est comme ça Quand tu es entraîneur Il faut l'accepter Sinon tu deviens Oui on le sait Sinon on fait comme toi Comme tu as parlé avant Et t'es toujours comme ça On va passer au top et note C'est facile maintenant De le démonter Top et note Allez c'est parti Je suis pas bon au calcul On va passer Donc aux satisfactions Quand même Il y en a quelques-unes De ce match Malgré tout Je vais passer du côté De chez Fred Ta première émission Et bah oui Tes premiers top Alors en top J'ai mis Kone Lamin Kone Parce que Il est très très solide Sur le match Quasime Il me fait pas d'erreur En deuxième J'ai mis J'ai mis Sels Parce que là encore Il nous sort de nouveau Un grand match Avec des gros arrêts Ce qu'il avait pas fait Ces derniers Depuis longtemps Depuis longtemps Il sort deux gros arrêts Il ramasse trois fois Le ballon Et pour moi Il prenait pas de but Il prenait pas de but Et il avait pas d'arrêt Et là Il prend trois ballons Au niveau concentration Il était bien Et en troisième Je mettrais la première mi-temps Troisième top Et on va sur les flops Tout de suite Ou ? Troisième mi-temps Non la première mi-temps Non la première mi-temps Ah j'ai compris Troisième mi-temps Le CEO Quel troisième mi-temps ? Troisième mi-temps Je sais pas comment Il était là-bas Et au niveau des flops Evidemment Je pense C'est un peu comme tout le monde C'est un peu facile Mais à Jiku Parce qu'il goûte son match Voilà Et j'ai un deuxième flop C'est la passivité défensive Et l'agressivité En deuxième mi-temps Là je trouve que C'est assez global C'est toute l'équipe Il n'y en a pas un On voit que c'est un prof Quand même Voilà Le bulletin de Frédéric Ah ouais C'est le bulletin de notes Conseil de classe Et à la fin Il a oublié quelque chose Peut mieux faire Peut quand il veut Peut quand il veut Mohamed C'est top Moi j'ai pris la place Du radiateur Au fond de la classe Le top Je vais rejoindre Fred Il reconnaît pour moi Qui a été monstrueux En deuxième position Je mettrai Bellegarde Parce qu'il a été Présent Surtout en première mi-temps Et j'ai bien aimé son match Et puis Cels C'est aussi Qui fait un gros match Voilà Les flops On doit les donner aussi Allez Mohamed Le gros flop Je pense que pour moi Il est pour Thierry Louré Ah Explication mon cher Mohamed L'explication Par rapport à Jiku Je suis désolé Quand t'as un système Qui marche depuis des matchs T'as pas le droit De changer de système Comme ça Sur un match Alors que Le joueur On avait pas envie De jouer en 6 Je suis désolé T'es le patron Donc c'est toi qui décide Et même s'il y a eu Des bruits de couloir Ou des petits clans Dans le vestiaire Je suis désolé Maintenant Faut assumer ses choix Et fallait laisser Jiku en 6 Je vais rebondir Sur ton flop Une petite question Messieurs N'avez-vous pas trouvé ça étrange De faire des changements Poste pour poste Du côté de Thierry Louré Non Jonathan Non 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 Mais en fait Ouais mais c'est compliqué De répondre Parce que quand tu perds Oui peut-être qu'il aurait dû Mais en fait A ce moment-là Encore une fois Pour moi la première mi-temps C'est pas le dispositif Qui fait défaut en première période Pour moi c'est pas ça Qui te fait défaut Je pense que Der Zakarian Avait beaucoup plus de possibilités Il avait Il a une équipe globale Son 11 Et plus fort que celui du Racing Sur une durée globale d'un match Franchement Je vais dire Qu'est-ce que Il a changé Ouais Il a mis au I Il a essayé de mettre un peu de vitesse Au I Ouariz Mais En gros on aurait rien pu faire Contre Montpellier Si on t'écoute Moi je pense qu'à 2-0 C'était plié C'était plié Je pense que même à 1-0 C'était plié Je pense que quand tu prends Le but sur pénalty Comment t'expliques Comment t'expliques Comment t'expliques 5 occasions par mi-temps là Mais j'explique Je l'explique Parce qu'on a été tué Donc pour 2e On aurait pu Non mais en fait Oui mais Sauf qu'à un moment donné Montpellier a pué sur l'accélérateur Montpellier Avant ce match Ils étaient 3e à domicile Tu l'as dit toi-même Ils ont eu 2 revers Paris Rennes Ils étaient 3e C'est pas pour rien Quand même Et voilà Moi je pense que A partir du moment Que t'as pris ce premier but L'équipe a plongé Et je vois En fait je te dis sincèrement Il y a eu un sentiment d'impuissance Je vois pas ce qu'on aurait pu changer Mais quand tu joues à l'extérieur Et que tu marques pas ce but Alors que t'as des occasions Bah derrière Tu dois t'en prendre la chance Ce qui arrive Mais vous avez vu le match Mais vraiment Quand vous avez vu le premier but Vous n'êtes pas dit C'est fini Mais ça c'est pas nouveau Je veux dire Le racing Et moi quand j'étais entraîneur Je veux dire On parlait de l'équipe A l'époque de 95 A Mostovoy Sosé Rémi Gard Et tout ça Mieux de terrain Quand on prenait un but à l'extérieur A l'extérieur T'as qu'à regarder Tu vas dans les archives Tu regardes Notre saison à l'extérieur Elle était catastrophique Par rapport à la qualité des joueurs Et à la qualité du jeu Qu'on pouvait produire à domicile C'est vrai Voilà Et parce qu'à un moment donné Il y a l'organisation Et puis après Il y a le joueur Le caractère Et pourtant Les noms que j'ai cités C'était des grands joueurs Mais peut-être En bout de course Pour l'un ou l'autre Voilà Je pense que Ce qu'il a manqué En deuxième mi-temps C'est Le but Ils se sont écroulés Et puis quand Tout ce qui est passé De toute façon On le paye toujours Tu rates tes occasions Ou tu la mets pas Derrière T'es puni Et puis là Il y a tout qui s'écroule Au niveau du mental Jonathan Christian Baldinger Qui dit Et puis Thomas On n'avait plus la même liberté Qu'en première période Ils ont changé aussi Ils l'ont laissé trop libre Et Francis Frey Qui nous dit Vous mettez Montpellier trop haut Ils ont perdu à la méno Ils ont perdu à la méno Ils n'avaient pas leur meilleur joueur Ils n'avaient pas leur meilleur joueur Ils ont perdu Parce que Mollet était sur le banc Et Deleu Deleu Non mais voilà Ils perdent toujours Parce que Quand ils sont rentrés Ça a tout changé Celle sauf un pénalty Et une balle dans les arrêts Non mais voilà C'est ça C'est pour ça que c'est important De le souligner Et on le prend en commentaire On respecte tous les avis Et on peut vraiment débattre Ils ont un potentiel offensif Qu'on n'a pas Ouais mais voilà C'est ça Et avec derrière Des joueurs Qui sont capables De mettre les ballons Qu'on n'a pas non plus Tout est résumé Le potentiel offensif C'est pour ça que tu repars Ils ont un effectif Qui est supérieur au nôtre On bat Montpellier On est à la maison aussi Et ça joue aussi Parce qu'à la maison Et nous le répètent à chaque fois Et à l'extérieur C'est pour ça qu'on fait Une bonne première mi-temps Pour un match à l'extérieur Moi j'ai rarement vu le Racing Aussi bien Non mais Jacques Même vous vous le dites Qu'un Dimitri Lénard Par exemple N'est pas le même A domicile à l'extérieur Par exemple Ouais Quoiqu'il a progressé là-dessus Jonathan t'es top Les supporters du Racing Qui ont fait le déplacement Le chauffeur du bus Qui les a emmené aussi Coné Coné Et puis Sels Voilà D'accord Très bien Les flops Tu veux aussi Flops Et original Jiku Et Motiba D'accord J'attendais Motiba C'est vrai que Bah moi je mets Motiba Parce qu'il peut changer le match Finalement Parce que sur le centre de Thomasson Pour moi je pense qu'il fait pas ce qu'il faut Il attaque pas le ballon En fait je sais pas J'ai l'impression qu'il attaque pas le ballon Ouais Il se laisse porter par le défenseur Comme c'est ma première J'interviens beaucoup Alors Motiba Motiba On l'a vous le droit monsieur C'est bon J'ai l'impression que c'est un peu Pas le même problème Mais à une époque On parlait de Grim Alors c'est pas le même pose C'est pas le même joueur Mais Grim il fallait qu'il ait du rythme Pour être bon Ouais Notamment en Ligue 2 Quand on avait beaucoup de rythme Il était très bon Motiba Vous voyez la saison qu'il a fait Il sort de la canne Il essaie Il a pas encore réussi à prendre le rythme Et je comprends Loré Qui se dit à l'extérieur On aura peut-être pas des tonnes d'occasion Enfin avant le match Et il dit On va avoir besoin d'impact devant De gens qui viennent mettre la pression sur une tonne Motiba c'est quelqu'un qui fait beaucoup de courses Bien sûr Sur un match Et il a pas encore ce rythme Et donc sur ces courses Il les a faites Puisque sur le Warris les fait aussi de course Ouais mais Warris c'est aussi un problème de rythme Je vais venir dessus juste après Justement j'allais venir dessus Motiba il fait les courses Et il est pas lucide Sur la place de Thomasson Il arrive même pas à mettre le pied Il se fait bousculer Enfin je sais pas ce qu'il se passe Il arrive pas à juger Mais c'est pas un manque de rythme ça Fred Tu peux pas me dire que c'est un manque de rythme C'est un manque de C'est un manque de De sensations Mais oui mais c'est ça le rythme Les sensations Tu les as en jouant Le rythme c'est pas la sensation Mais si Tu veux parler de repères du coup C'est lié C'est lié le rythme Les repères les sensations Tout ça c'est lié Et un mec comme Warris Alors je vais parler du rythme aussi Parce que Warris Il arrive Six mois sans jouer on va dire On a tous été surpris Fred on a une heure et demie d'émission Mais on a tous été surpris Et pourquoi il est sur le banc ce soir Je pense Enfin Bon samedi soir C'est aussi parce que Il a peut-être besoin de souffler Un moment donné Si il joue et qu'il se pète Qu'est-ce qu'on va dire Ah ouais mais il a pas joué pendant six mois On le fait jouer tous les matchs Et il se claque Il y a aussi une gestion On l'a pris pour ça Ouais Désolé On l'a pris pour ça Bah oui Si il était entraîneur Et il était haut de point à joueur Ouais mais il faut le gérer Et s'il n'y en a pas d'autres Bon après On a Zoé et on a Motiba C'est pour ça qu'il joue Motiba Non mais après je conçois que Et je l'ai vu dans les commentaires Bien sûr qu'à un moment donné Il faut redonner sa chance à Motiba Je suis pas en train de l'enfoncer Mais pour moi en fait Un mec comme Motiba aujourd'hui Vu ce qu'il apporte Je le fais jouer une demi-heure Je le fais rentrer en fin de match Moi je fais l'inverse Je fais l'inverse Mais je suis pas coach Je suis pas Thierry Loré Je suis pas entraîneur de Ligue 1 Mais j'ai quand même le droit De donner mon avis quand même En fait comme tous les supporters Finalement Alors j'ai pas les chiffres en tête Mais je vais quand même Citer On les donne pas si t'as pas L'information Un attaqué en est parti Cet hiver C'est Dacosta Et lorsqu'on regarde Les ratios de but Minute jouée Dacosta avait un ratio De but Par minute Bien plus élevé Que celui de Motiba L'aventure à Strasbourg Pour Nuno a été finie Il avait plus la tête à Strasbourg Il avait plus la tête à Strasbourg Dernier match De championnat Avec le Racing Club de Strasbourg C'était fin décembre Enfin avec Il me l'a dit Il m'a dit De toute façon Je partirai cet hiver Donc c'était tout Sauf une surprise pour moi Mais il a raison Moi je le savais Le soir C'est quoi C'est qui combat Saint-Etienne Saint-Etienne Après ce match Il me dit On me reverra plus C'est fini Il a plus la confiance du coach Il est plus dans les petits C'est fini Donc il a bien fait C'est fini Et pour le club aussi Et pour le club Et pour les deux Bien sûr Jacquesy je ne vais pas vous demander Vos top et notes Moi je vais être collectif Parce que je pense que le foot C'est par le collectif Qu'on gagne les matchs Mais sauf que le pénalty Il est individu Tu me permets quand je parle Pardon L'entraîneur parle Les joueurs on écoute C'est vrai Et je pense qu'il y a eu Un gros collectif En première mi-temps Donc c'est un top Pour l'ensemble Je ne sortirai pas Même s'il y en a un Qui était un peu plus Que l'autre Mais je veux dire C'est l'un sans l'autre On n'est rien Et puis je pense qu'en deuxième mi-temps Le flop C'est On a coulé Je veux dire On a coulé Si le mec il a centré Ristich Parce qu'on l'a laissé partir Et il y a eu Une démission Sur le plan Sur le plan de la récupération Du ballon De la part de l'ensemble De l'équipe Guillaume Mout nous dit Pour la petite anecdote C'est faux D'Akosta n'aurait pas été Dans le groupe Naughty Gamme C'est faux Il a déjà joué Il est rentré Trois semaines Voilà C'est faux Réponse courte Non mais c'est faux Et puis quand on dit Que Moutiba était mauvais En fait On a toujours Une relation Entre dire Un joueur il est bon Un joueur il est mauvais Je pense que c'est faux Comme analyse Et je sais pas Si Jacques est d'accord avec moi Mais il y a des périodes Où un joueur n'est plus A sa place dans un club Il va ailleurs Et il sera de nouveau bon Les chiffres Bahoken Bahoken il offre 6 points en G Tu veux des chiffres ? Bahoken il offre 6 points en G En 8 jours 2 points 6 points 2 buts Non mais parce qu'il était blessé Toute la moitié Ah non non Pas que ça Mais vous rigolez Il était blessé 6 mois cette saison Ah 6 mois Mais bien sûr que si Diminué Mais vous rigolez Il était blessé Il était blessé Allez 6 mois Allez 5 mois il était blessé Mais Moulin il dit lui-même Il a pléthore de bons attaques en dehors Avec Alioui et Bahoken Et il fait un turnover de temps en temps De temps en temps Il fait jouer un temps en temps en l'autre En fonction de l'adversaire Tout à fait Et puis là Bahoken il est en temps fort Et c'est 6 points Et à un moment donné Tout le monde disait qu'il était mauvais chez nous Il n'y a pas de Quand t'es attaquant Il faudra passer la vide dans la saison Ils sont pas mauvais Et personne n'est mauvais Je te signale que le plus dur en foot C'est de marquer des buts Ouais Mais on est déjà qui Ils sont pas mauvais Personne n'est mauvais Enfin ceux qui sont là De toute façon si Si t'es professionnel T'as quand même au moins une qualité Il y a quelque chose J'ose espérer Sinon c'est Mais Il y a déjà eu des erreurs hein Jackie Non ça je sais Je vais t'appeler J'allais t'appeler Motiba Je pense que c'est Motiba Motiba Question de supporters La fameuse rubrique Question de supporters On en a sélectionné une parmi beaucoup Cet après-midi Enfin cet après-midi Ça prend fort hein Les questions de supporters Ça quitte bien Voilà Cet après-midi C'était à 18h55 Donc c'est-à-dire 5 minutes avant l'émission Ah oui t'es tout en retard Les petites coulisses Guillaume qui nous dit Ne faudrait-il pas arrêter de parler de classement Et peut-être privilégier un système Petite fauteure Ce que j'allais dire Privilégier ER Un système de jeu Et des automatismes propres A notre équipe pour l'année prochaine D'autant que le matin Quasiment acquis Jackie Je suis tout à fait d'accord Avec ce Comment il s'appelle ce monsieur ? Guillaume Guillaume Voilà C'est ce que j'ai dit tout à l'heure C'est qu'on a changé d'organisation de jeu Et que les automatismes Ça se crée Le plus dur pour un entraîneur C'est de trouver les automatismes Les joueurs Qui Une équipe type Voilà Et je trouve Et je le redis Et j'ai déjà dit Et je trouve qu'on n'a pas d'équipe type On n'a pas d'équipe type Ni d'organisation de jeu type Et c'est à travers Les reproductions Les enchaînements L'entraînement C'est une chose Mais je veux dire Après c'est dans les matchs de préparation Et c'est dans les matchs Qu'on arrive à créer Les automatismes Est-ce que c'est pas le Il y a des équipes Où je veux dire Il y a des joueurs Ils arrivent à jouer les yeux fermés Je suis pas sûr Est-ce que c'est pas le principal Petit reproche Petit reproche Pardon Qu'on peut faire À Thierry Lohé Et à son staff De quoi ? Sur ce turnover Et cette équipe Qu'on sent Sans fondamentaux Voilà Je reviens sur ce terme Très rugbystique Non les fondamentaux Ils les ont Quand t'es professionnel T'es capable de jouer Il a aussi eu un turnover obligatoire À un moment donné Avec les blessures Et suspendues Après Après Normalement dans un effectif On joue à 11 Il y a 14 Mais t'es à 12 13 Allez 14 joueurs 14 joueurs C'est ta base Puis après Il y a tous les autres Malheureusement c'est comme ça Il y a tous les autres Quand il y a des blessés Quand il y a des suspendus Tu fais rentrer Je veux dire Si t'as 20 joueurs Et que tu fais tourner tout le temps À part les grands clubs Qui jouent l'Europe Qui jouent tous les 3 jours Qui jouent les coupes J'ai eu une équipe comme Strasbourg Qui joue maintenant Tous les 8 jours Tu dois être capable Comme il dit ce monsieur Guillaume Je veux dire De préparer quelque chose S'il aurait encore l'entraîneur Moi j'ai une dédicace à faire Je laisse la parole Mais elle sera courte Ma dédicace Ma dédicace C'est dédié à Maxime Ducap Qui a 3 semaines Nous parlait d'Europe Non mais je t'apprécie beaucoup Max Je t'apprécie beaucoup Je t'apprécie beaucoup Vraiment Tu le sais Et je le dis Devant tous nos spectateurs Mais l'Europe Non 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 Pas du tout Non pas du tout Parce que justement C'est ça qui est intéressant C'est qu'en fait On peut ne pas être d'accord Mais il faut arrêter Les insultes et machin Suken d'ailleurs J'ai encore eu droit A un mec qui a créé un compte Spécialement pour venir M'insulter en privé Mon couloir Je ne fais pas la dédicace Non mais en fait J'allais venir Pardon Je suis en train de divaguer Je suis en train de divaguer Parce qu'il a dit que c'était un tac Mais voilà Le tac était pour le sac L'Europe en fait Il faut arrêter Et je pense qu'on l'a dit Là on a Paris qui arrive Et pendant 4 matchs On ne parlera pas d'Europe Si parce que t'as marqué A un moment donné Ce qu'il fallait Ah t'as remodifié Ah ok d'accord Mais en fait Maintenant il faut prendre Match après match C'est impératif De prendre match après match Je fais mon coach Mais c'est une vérité Et quand on aura atteint L'objectif principal Qui est les 40 points Auxquels on court À ce moment là Et peut-être qu'on pourra Se me permettre de rêver Mais avant ça Faut pas C'est toujours Parce qu'il y a 3 semaines Tu parlais d'Europe Et je t'ai dit C'est trop tôt Mais parce qu'il fallait En parler aussi C'est trop tôt Le but de cette émission On a le droit de rêver L'émission est aussi On a le droit de rêver Mais on est aussi Non mais on est aussi À un moment donné On est aussi regardé Et je pense que Des fois quand on dit des conneries Bah il y a des gens Qui vont dans notre sens Parce que tu penses Sur les 25 000 spectateurs Il n'y a personne Qui pense à l'Europe Fred J'aimerais juste revenir Sur la question Et sur l'équipe type Et le système Parce que l'équipe type Quelle équipe type Quel système Au début de l'année On en a parlé Sur certaines émissions Ça c'est à définir En début de saison Pendant le recrutement Et lors du recrutement Du début de saison Bah bien sûr Avant On a Et bah le recrutement De GKou Ça a été fait pour jouer À 3 derrière Voilà Donc c'était simple C'était à 5 derrière Voilà c'était ça On est d'accord Au départ c'était ça Mais il y a l'éclosion De Simacan Qui a changé la donne Parce que Simacan Complètement explosé Donc ça fait un carrément Non mais il change pas le système Simacan Il prend la place d'un autre Il prend la place d'un autre Voilà Tu restes sur ton système Et c'est un joueur Dans les deux sens Simacan quand même Ouais Mais bon Après Simacan il a la faculté De jouer à plusieurs postes Ouais Donc ça reste quand même Un couteau suisse Tout à fait Après il y a la méforme de Lala Il y a eu Carole Qui franchement C'est simple Si moi je suis entraîneur Ma défense Si je joue à 5 C'est Kone Mitrovic GKou Lala à droite Et Carole à gauche Pour moi Pour moi Pour moi par exemple C'est 5 là Pas Cassi Cassi Messi Il n'est pas Messi Non mais Carole Il a 27 ans Il a l'expérience Il a joué à l'étranger Et tout Et Cassi Il joue Il fait partie du 13ème Ou du 12ème Oui oui Voilà Mais dans la tête de l'entraîneur En partant en début de saison C'est comme ça On a quand même mis du temps Mais laisse le venir Il est blessé sans arrêt Depuis le début de saison Si moi quand ils sont blessés Ils sont pas prêts encore tout à fait Je suis d'accord Quand ils vont être prêts Quand ils vont être bien prêts Il n'y aura pas besoin D'aller chercher ailleurs Je suis d'accord avec toi On parle d'automatisme On a mis combien de temps On va trouver une ossature On en parlait au début de saison Combien de temps on a mis On a mis 4-5 mois 11 matchs On perd Martin De championnat En cours de début de saison On avait commencé le championnat C'est une mauvaise gestion Martin On le savait qu'il allait partir C'est la plus grosse erreur C'est une mauvaise gestion En fait moi c'est ça qui m'énerve Et par rapport à toi Fred Mais en fait Les dirigeants savaient Que si on jouait pas l'Europe Il n'y aurait pas de Jonas Martin Ils le savaient Et en fait leur route secours C'était Sani Persic Et ils pensaient qu'il allait revenir Sauf qu'il est blessé Depuis ce moment là Tu peux te planter Ça peut arriver Mais le cas Jonas Martin Il le savait avant Alors on jouait Petitbras Voilà Alors sur Jonas Martin Je suis assez d'accord Là on a joué économie et Petitbras C'est tout Et c'est dommage Parce que tu prends Persic À moins d'un million Tu vends Jonas Martin À 4 millions Mais bon T'as acheté Djiku 4 millions Ta balance financière Elle est en déséquilibre Pourquoi à ce moment là On prend pas un Vincent Pajot Parce qu'on va parler De nos voisins Messins Pourquoi est-ce qu'on prend pas un Vincent Pajot C'est vrai que j'ai vu quelques joueurs À Metz Et je me suis dit Merde si on les avait Non mais c'est vrai C'est vrai On va se calmer là On a eu pas mal de joueurs Qui étaient à Metz Et qui sont venus Et qui étaient très bons C'est vrai Allo tu cherches des recruteurs Dis donc Là c'est Hervé Toum Alors je sais pas dans quel sens Il avait fait Si c'était Ouais il a fait Metz Strasbourg Ouais c'était à Metz Strasbourg Dès qui Toum Hervé Toum à l'époque Hervé Toum Mais tu t'en veux d'autres C'était tellement C'est le quiz Non non pas encore Tu as déjà fait cette question Pas encore C'est vrai On en a parlé longuement Et pareil Une mitro Pas le niveau Mohamed On t'a pas entendu Sur cette question De Guillaume Bah je pense que la question Elle a quand même du sens Mais on a mis tellement de temps Je le disais avant A trouver une ossature Que forcément Les automatismes Ne sont pas arrivés Aussi rapidement Qu'on pouvait le penser Parce que voilà Comme Jacques le disait Au début de saison On recrute On a un peu son idéal D'équipe Et là c'était pas le cas Avec la coupe d'Europe Donc moi je pense que Que non On a mis du temps Donc je pense que le classement Aujourd'hui on peut le regarder Parce que le maintien est assuré Donc pourquoi ne pas regarder Le classement aujourd'hui Il y a quoi qui nous retient De le regarder aujourd'hui Rien Rien du tout Il faut prendre match après match C'est vrai C'est les discours un peu d'entraîneur On les connait Parce que voilà On va pas se voir trop beaux Ni trop vite Mais moi je pense qu'aujourd'hui On a les moyens d'aller plus haut Comme on a les moyens d'aller plus bas Moi ce qui me dérange Momo dans ce discours Pardon En fait Ok on rêve Bien sûr On en a déjà parlé On en a déjà parlé Je suis supporter À Rwandais de journaliste J'ai envie de voir le racing Le plus haut possible J'ai envie de voir le racing Jouer la ligue des champions Mon vivant Mais en fait Je pense que je serais trop déçu Je suis trop déçu Et aujourd'hui je pense Que notre réelle place C'est ça C'est cette dixième place On a le treizième budget de France Mais je suis d'accord Moi aussi On a cette place On a la place qu'on mérite Mais je suis d'accord Que j'aimerais aller en Europe Et bien sûr Je suis d'accord avec toi Moi je parlais pas d'Europe Je parlais de cassement Mais en fait Parlez pas d'Europe Ok Mais de manière globale En fait Ce que je reproche C'est les réactions Qui perdent totalement raison En fait Il y a une agressivité Parce qu'on est déçu C'est pas ça C'est pas comme ça Que ça doit fonctionner On est triste C'est comme ça Non mais Mais alors C'est pas parce que ça a toujours été comme ça Que ça doit être une fatalité Non mais non c'est gentil maintenant C'est même très gentil Pardon C'est partie de l'éducation des supporters Mais oui mais moi Mais moi Tant pis Tant pis Si on m'apprécie pas Parce que je vois les choses trop bien Mais à un moment donné Et c'était pas il y a 1000 ans C'était il y a 3 ans On revient en Ligue 1 Il y a 2 ans et demi Un peu plus de 2 ans et demi Mais quand on parle de ça Quand on parle de ça On vous dit quoi ? Que oui On vit dans le passé Mais on vit pas dans le passé Donc on plaît Tu pourras jamais plaire à tout le monde De tous les cas J'ai acquis le dit La base c'est la base Mais la base c'est la construction Dans un club de foot Et aujourd'hui on est en train de construire Un vrai club de foot Avec des vrais fondamentaux Et qu'on apprécie Ou qu'on apprécie pas Marc Heller Il est en train de réussir Son pari pour le moment T'es 10ème T'es déjà quasiment maintenu Depuis 2 journées Franchement Il y a des clubs Saint-Etienne Ils sont en train de chier dans leur froc Ils ont 100 millions de juges Mais bien sûr on est d'accord Tu vois Mais ça veut pas Si vous avez annoncé ce classement là Aujourd'hui au début de saison On l'aurait signé de suite Un club ça se construit Ils le construisent de façon linéaire Je veux dire petit à petit Il y a le style Et qu'est-ce qu'on a On dit toutes les semaines Quand ça va bien Un jour il y aura un trou d'air Et puis on va en prendre une raclée On a pris trois Et puis on va reprendre Il y a Paris qui vient Mais Paris à la limite Je vais te dire une chose Paris peu importe le résultat C'est la production qu'on va faire Qui sera la plus importante Après les clubs de seconde zone Les clubs de seconde zone Petit pressing On les connait On a déjà vu des exemples Par le passé Je sais plus quels clubs Qui ont fait T'as une saison Où tu sors un peu du lot Tu sais pas comment t'arrives En Europa League Et d'ailleurs Par contre la saison d'après Tu subis le championnat Mais tu subis jusqu'au bout Et souvent tu fais le yo-yo Entre la Ligue 1 et la Ligue 2 On l'a vu à l'époque Donc moi je pense qu'aujourd'hui Voilà pour se contenter De ce qu'on a Une bonne dixième place Aujourd'hui moi je cracherai pas Les clubs c'est comme les fondations Le racing Celui que j'ai connu moi Il y a plus longtemps C'était toujours bâti sur du sable Donc ce qui fait qu'on était comme ça Et deux ans après tu descendais T'as qu'à regarder un peu les courbes Du racing On a été champions Et puis l'année d'après Le stade a brûlé C'était que ça Moi j'ai connu que ça J'ai connu que ça au racing J'ai connu que ça Et là on a quelqu'un Qui a du crédit Auprès de tout le monde Qui s'y connait Qui est là pour mettre en place quelque chose Et qui construit sur du dur Et sur du béton Et on a la chance d'avoir un président Qui a joué au foot Il a quand même Mais il n'y a pas que ça C'est pas que ça Qui fait que ça se passe de cette façon Mais à l'époque de Jackie C'était Jackie qui tenait le club quelque part C'est l'équipe Non 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 Je ne dis pas ça pour ça Mais mis à part Mise à part Mise à part Je veux dire Quand j'étais entraîneur Le président Weller Et quand M. Gindorf est venu avec Après Voilà Je veux dire Tout le reste Attends il faut voir comment c'était géré ça Vous ne pouvez pas imaginer Comment c'était géré On essaie Et c'est pour ça que le club Pourquoi ça ne marche pas Et tout l'argent qui est parti en fumée Mais c'est pour ça qu'il faut être content Donc ce qui se passe là Et même si on est dixième ou onzième Franchement Il y a du solide derrière Le centre de formation Ils sont en train de faire un truc Ça va être du costaud Je veux dire Ça va redevenir Comme le centre de formation C'est structuré Il faut voir comment ça se passe partout Dans le club Il y a à nouveau Il y a à nouveau 100 personnes qui sont dans les bureaux Il n'y en avait plus que 15 Il y a ou 20 Il n'y a pas longtemps On est revenu Il a reconstruit Et maintenant il y a le stade S'ils arrivent à refaire Ce qu'ils veulent faire au stade Le club va prendre encore Il va remonter d'un cran encore Et puis cette stabilité là Elle est nouvelle Il faut quand même le dire Ça n'a jamais existé Ça n'a jamais existé Écoute je suis là depuis Déjà un entraîneur qui a duré 4 ans Moi je suis là depuis 73 Je suis venu C'est la première fois où c'est comme ça Mais c'est exactement ça En 11 ans Trois entraîneurs au racing François Keller Moi je suis passé Et Thierry Loret Dites-moi combien il y en a eu avant Dites-moi combien il y en a eu avant J'allais rebondir là-dessus Parce qu'on parlait de Metz tout à fait Voilà ça ça veut tout dire Ça veut tout dire Ce qui se passe au racing Quand j'étais petit C'était évidemment les derbies Strasbourg-Metz Et mes copains qui supportaient Metz Et moi le racing Se foutaient de moi Parce qu'à Strasbourg C'était toujours changement d'entraîneur Et puis on leur promettait le nouveau stade On promettait d'être en Ligue des champions Et à chaque fois ça tombait Et on était moqués tout le temps Et Metz par contre c'était stable Ils étaient deuxième machin Et maintenant on a un club La stabilité On est devant la FC Metz Et financièrement Il y a pas de 5 ans Exactement On est au-dessus d'équipes comme ça Et c'est quand même très bien Je veux dire Nous le Grand Est Il n'est pas Grenade Le Grand Est Il est bleu et blanc en ce moment Par rapport à la construction A la ferveur populaire A l'image du club C'est vrai Il a envie d'aller où ? A 5-6 ans T'avais des clubs comme Nancy Comme Sochaux Qui étaient devant comme Metz Et aujourd'hui c'est toi le numéro 1 Parce qu'il y a un potentiel aussi public Et tout En parlant de stabilité Thierry Lauré Quasiment Quasiment Confirmé Qu'il Qu'il a prolongé Au Racing Club de Strasbourg C'est la sortie En réaction d'après-match Non en fait C'est pas ça C'est une interview accordée Au quotidien régional Midi Libre Donc c'est le Midi Libre C'est le journal quotidien Du Gard De l'Hérault C'était avant ou après ? Avant le match Avant le match Il disait qu'en effet Que les discussions étaient entamées Son agence occupait de ça Heureusement j'ai envie de dire Il était temps Que c'était plus qu'une éventualité Pour lui c'était une éventualité De poursuivre l'aventure Avec le Racing Club de Strasbourg Aujourd'hui il faut quand même savoir Que dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg C'est le coach Qui a tenu le plus longtemps consécutivement Avant c'était Gilbert Grèce Qui avait ce record Nombre de matchs coachés C'est toujours Pour Jacqui Du Guéperou numéro 1 De mémoire Mais en tout cas Mais parce que ça rejoint ce qu'on a dit avant Tout à fait Une belle proche Un peu Non mais même si vous êtes ronchon Vous êtes breton de toute façon C'est comme ça Et Thierry Lauré est ronchon Mais c'est quelqu'un d'humain Et c'est quelqu'un d'appréciable Moi je Et je suis pas un pro Lauré Je m'en fous Moi si c'est pas Thierry Lauré Ça sera un autre Le club il continuera à tourner Moi j'aurai toujours mon métier Je m'en fous Non mais genre Non mais ce que je veux dire pas Mais c'est une bonne remarque De la part de moi On sait ce qu'on a Oui C'est ce que je disais le soir On sait ce qu'on a Mais on sait pas ce qu'on va avoir Moi aujourd'hui Lauré c'est l'homme de la situation Il n'a rien à dire Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Après on va se baser sur des faits Prenons Thomason On en a parlé tout à l'heure Thomason a fait une émission Sur RMC pour pas citer la chaîne En début d'année Au vestiaire Et on lui pose la question Comment il est Thierry Lauré Alors il explique les défauts Il nous gueule dessus J'ai changé de côté pendant un match C'est assez rigolo Puis en même temps il dit Mais par contre J'ai jamais vu un gars Qui tactiquement maîtrise aussi bien le football Il connait les équipes par cœur Il connait leur système de jeu Il nous dit ce qui va se passer Pendant le match C'est un passionnant C'est hallucinant Comme Stéphane Mitrovic nous le disait Quand on était chez toi Au Dubliner Normalement au trainer Tu fais ça Il y avait une connaissance tactique C'est vrai Quand on a un discours de joueur Comme ça Ça veut dire que derrière Il le respecte Que ce gars il est respecté Et c'est tant mieux Et heureusement On est content d'avoir un coach comme ça Pourquoi on changerait maintenant ? Pourquoi ? Je pense que ce serait Pas mérité Pas correct J'ai envie de dire à ces gens-là Rappelez-vous de Fioran On est toujours en train de critiquer le football Tout le monde critique le football Ouais dans le football Parce que tout le monde a joué au foot Dans son village Non mais c'est pas ça Tout le monde est en train de critiquer Même ceux qui n'aiment pas le foot Critiquent Là t'as l'opportunité quand même D'envoyer un message fort En disant Vous voyez que dans le football Des fois on est aussi en train de construire Sur la durée Stéphane Moulin Du côté d'Angers C'est comme ça aussi Et ça marche très bien Concernant le rire Pour être objectif Aujourd'hui Il a quand même fait ses preuves Je veux dire Il est là Il est en place Le club tourne bien Je vois pas pourquoi On devrait changer d'entraîneur aujourd'hui Voilà Très bien Est-ce que ce sera Un an Deux ans De prolongation Jonathan ? Moi je suppose Moi je l'ai dit Ça fait des semaines Je pense que Ça sera deux ans Parce que c'est une durée Qui me paraît correcte Pensez pas Un plus un Un truc comme ça Mais avec Un plus un ça fait deux Non 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 Oui mais Moi j'ai déjà signé des un plus un Où j'étais dans un autre pays Un plus un C'est un Et ça peut s'arrêter au bout de un Ça peut Mais s'il a deux ans Même s'il a cinq ans Un plus un c'est pas deux Mais même s'il signe cinq ans Ça peut s'arrêter au bout de trois mois Oui mais les conséquences Sont pas les mêmes Alors c'est pas méchant Mais les contrats de coach Ça devrait toujours être du un plus un Parce que Comment est-ce que ça marche bien Chiant avec ça Non 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 Mais vous voulez construire sur la durée Au final vous proposez un an Mais alors Mais alors Mais alors Arrêtez un peu Mais alors tout le monde est tranquille Mais oui Mais tout le monde est tranquille Non je suis pas d'accord Mais bien sûr que si Moi je suis pas d'accord Donc chaque année en fait tu te dis Mais on a le droit d'être pas d'accord avec toi Bien sûr Mais bien mais entièrement Vous avez le droit Alors 200% Jacques-Yan Vous avez le droit d'être pas d'accord Mais je veux dire Donc chaque année en fait tu te dis Si t'arrives pas à atteindre ton objectif Tu te fais sauter C'est pas forcément ça C'est pas vrai Bah regarde Moi quand je suis revenu Après on n'est pas monté L'année d'après on n'est pas monté Et puis j'ai eu le reprojet Mais le 1 plus 1 à la close Elle est pour le club Ou pour le coach Pourquoi ? Mais pour les deux Il faut que les deux soient d'accord Il faut que tu fais un contrat Si jamais le coach il se rend compte Qu'avec la direction ça passe pas Et qu'il a peut-être pas envie de continuer Ça peut arriver aussi Bien sûr Regarde Manon Il peut partir aussi Avec deux en contrat Ouais mais bon C'est... Mais il peut partir avec deux en contrat Et quand on a un plus un Ça fait pas de vague Non mais tu pars pas comme ça Tu pars pas comme ça Peut-on voir aussi Mais tu peux Attends mais attendez les gars Il y a des transeurs chez les coachs aussi Manon Ça peut arriver C'est qui ? C'est pas Villas-Boas Quand il se fait recruter à Chelsea Et qu'ils prennent 20 millions d'euros Récemment à Lille Des adjoints de... Non mais ça aussi Non mais à un moment donné Ça a une valeur un mec comme Thierry Loré Et parle des mêmes pays de football Justement en parlant d'adjoints Peut-on voir des ajustements Dans le staff de Thierry Loré ? Bah ça Je connais ta position Est-ce qu'il peut y avoir Des ajustements dans le staff de Thierry Loré ? Je pense Des informations que j'ai je pense D'accord Je peux pas en dire plus Parce que dire plus ça serait de la spéculation Mais des informations que j'ai Il risque d'y avoir du mouvement Au niveau du staff Auprès du staff de Thierry Loré Qu'il a ramené avec lui ? Ouais mais ça c'est parce qu'il y a des gens Dans son staff qui ont obtenu des diplômes Qui ont peut-être envie de s'émanciper Il n'y a pas que lui Il n'a pas fait que ramener des gens à lui Il y avait des gens en place Il y avait des gens en place Et même dans son staff à lui Peut-être Tu sais t'es pas à l'abri Qu'un Fabien Lefebvre Il a envie de devenir numéro un quelque part Il a passé les diplômes C'est ça ? Que Jean-Rivours il a envie d'une nouvelle aventure Parce que c'est des mecs du sud Ils veulent retrouver le soleil Et puis peut-être qu'il y a moins de Ça passe moins bien avec le coach Le coach est peut-être moins satisfait du travail de l'homme J'ai même déjà entendu Thierry Loré dire Souvent il y a des cycles Un entraîneur c'est 4 ans En général c'est 4 ans Le cycle moyen d'un coach Mais si le coach prolonge C'est long Ouais c'est déjà long Non mais un coach Un bon cycle Mais par contre d'ailleurs Effectivement Pour renouveler le discours Ça peut être un stage T'as deux solutions T'as deux solutions au bout de 4 ans C'est soit tu travailles un peu avec d'autres personnes Mais en qui tu dois la confiance Soit tu changes une majorité de joueurs dans l'équipe C'est ça Parce que quand tu fais tes causeries Même à travers une saison ou deux Comme moi j'avais toujours la même organisation de jeu Je veux dire J'aimais bien avoir une équipe type Il faut les trouver les mots pour changer quelque chose Pour parler aux joueurs Thierry Leré C'est pas évident C'est des risques Thierry Leré Quand tu changes tous les ans Tu en mets deux ou trois joueurs Ou un ou deux joueurs Ça peut changer les autres Après j'ai mon opinion Je pense que Thierry Leré A terme il va aller du côté de Montpellier Mais Derzak il va pas sauter maintenant Il fait du bon taf Derzakarion du côté de Montpellier Et je pense que Ça fait combien de temps Derzakarion à Montpellier ? Je crois qu'il reste un an encore après ça Depuis combien de temps lié ? Il est au moins 4 ans 3-4 ans On peut faire un switch ? Derzakarion à Strasbourg ? Non s'il vous plaît Non non pas Derzakarion Encore un show ? Non mais pas Derzakarion La défense ? Ça sera moins drôle Allez messieurs on va faire le tour Il vient de mettre 3 buts Et tu dis Ça sera moins drôle Et Jackie moi je pense aussi A mes relations avec l'entraîneur Mais je suis pas fou On va faire le tour de la Ligue 1 C'est Ligue 1 le coup Pas grand chose en termes de buts On a vu bien plus ces dernières semaines Les résultats Lucas Fischer Je m'en rappelle de quelqu'un qui disait Je préférais dans la peau du Racing Sportivant Que dans la peau de Lyon Vous vous rappelez de celui-ci Jackie ? Oui 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 Mais d'ailleurs rappelez-moi qui a dit Dans ton jeu là Ton nouveau jeu De choisir une équipe Non mais non non Mais alors ça on s'en fout Ça on s'en fout C'est toi qui as dit Tu préférais dans la peau du Racing Sportivant Que dans la peau de Lyon Et moi je t'ai dit Je suis désolé quand je vois Ce qui attend Lyon Je préférais être Lyon que Strasbourg Sportivement Je précise sportivement Et encore une fois Ils sont sur tous les tableaux encore Émotionnellement La saison de Lyon a démarré Mais on s'en fout quand On s'en fout Ils sont toujours là Tu pourras jamais dire Que Lyon c'est pas un grand club Je parle Mais j'ai Repassez les bandes Lucas Fischer Tu parles de Président On parle de Président Qui a la route à Strasbourg maintenant L'autre ça fait 35 ans qu'il y a Lyon a quand même De respect Vacillé ces dernières semaines Bah oui Mais ils sont toujours restés debout Et même si on est Strasbourgeois Mais bien sûr Tout ce que je dis Et on a Je pense que Jonathan Tu as une mauvaise foi Pardon ? Oui très bien Tu m'as taclé en direct En me disant Que tu préfères Oh mais ta question Toi à Strasbourg Ou alors tu n'es pas resté Suffisamment longtemps à Lyon Parce que D'entendre parler Les Lyonnais De leur équipe Alors c'est Mais on s'en fout Je ne le parle pas d'eux Je le parle de nous Max Mais c'est la même chose Sur les réseaux sociaux Lyon Et je les comprends Défoncé On reprend les bandes Il y a deux semaines On regarde les réseaux sociaux Et aujourd'hui Démolir Et parmi les grandes Parmi les grandes Radios là RMC Riolo et autres Qui les défoncés Les massacrés Ils massacraient Ollaz Dans son discours Ollaz C'est un discours Provocateur Mais Ollaz c'est un personnage Qu'on n'aime pas On n'aime pas Mais derrière ce qu'il fait Il a une sacrée histoire Mais Ollaz Mais tu n'aimes pas Mais tu as dû resté Mais d'accord Oui on peut passer Qu'est-ce qu'il se passe Son équipe transcendée Et l'arrivée de Guimaraes Il en relève la pression Moi j'ai dit que Lyon Allait gagner en Ligue des champions Ce que j'exprimais Tout simplement Ce que beaucoup de supporters lyonnais Pensent depuis Ressentent depuis plusieurs saisons C'est qu'au vu du potentiel De cette équipe là Et du club Chaque saison Max on a un recul On a un recul Une objectivité Nous on n'est pas supporteurs De Lyon Non la question c'était Est-ce que sportivement On préfère ce que nous montre Lyon cette saison Enfin pas la qualité C'était pas ça C'était ce qui leur restait à jouer Est-ce que nous Ils nous restaient Parce qu'à ce moment là On était super bien partis On allait recevoir un mien On pensait que les 3 points Ils étaient déjà là Dans la poche Et derrière tu dis A Montpellier On va aller chercher un point Pochon ends up Et au final Bah rien du tout Lyon n'a plus la qualité Qu'il y avait il y a 10 ans Il y a 15 ans Ça je suis d'accord avec vous Ils avaient une équipe Avec des grands joueurs L'époque du milieu Ils avaient un milieu de terrain Qui était fantastique Les joueurs ils sont partis après L'évolution du football Aujourd'hui en France A fait qu'ils sont plus capables D'avoir des joueurs du niveau Qu'ils avaient Je suis d'accord avec vous Maintenant cette équipe là A quand même le potentiel Pour jouer les 3 premières places Et voir même taquiner Le Paris Saint-Germain Un peu plus longtemps Il faut mieux de savoir Comment ils ont fait Des erreurs ils ont fait aussi Bon très bien Ligue 1 C'est conclu messieurs La journée de Ligue 1 C'est contenue à Lyon Face à Saint-Etienne La victoire 2 buts à 0 Le doublé de Dembélé Elle avait débuté par la victoire De l'Olympique de Marseille 5 victoires à l'extérieur Oui 5 victoires à l'extérieur Donc ça c'est Marseille Marseille Que personne ne croyait Un deuxième Marseille qui A lancé Toulouse Je sais pas ce que vous avez vu J'ai dit à Megama J'ai dit Mais Benedetto Il marque pas On le voit pas Il me dit Pourquoi t'as vu le beat 3 J'ai vu un truc vachement drôle Aujourd'hui sur Twitter Qui disait On a plus de chances D'attraper le coronavirus Que de voir une victoire de Toulouse Et le coronavirus N'a jamais vu une victoire de Toulouse Cette saison Depuis qu'il existe C'est pas drôle C'est drôle Moi su Très bien Donc on enchaîne Voilà c'est un peu compliqué Après cette intervention Mais bon pourquoi pas 4-0 La victoire du Paris Saint-Germain Le nul entre Monaco et Reims Un but partout La victoire du FC Metz Du côté d'Amiens Effectivement tu l'as bien senti La victoire d'Angers également Du côté de Brest Rennes donc on en parlait La victoire Deux but à zéro à Toulouse La victoire solide des Lillois Face à un petit Nantes hier Le match nul entre Bordeaux Et l'OGC Nice Un but partout Le classement Après 27 journées Donc le Paris Saint-Germain Toujours en tête Bien sûr naturellement L'Olympique de Marseille Toujours deuxième Bien sûr Le stade Rennais Et Lille Qui se Qu'ils se rendent C'est intéressant Là il y a une sacrée bataille Là pour Même Lyon C'est pas fini Alors moi il y a une question Que j'aimerais poser à Jacques Est-ce que vous comprenez Pourquoi Bordeaux Qui reçoit l'OGC Nice Il me semble C'est ça Nice oui Je sais pas comment il y avait De pelé dans les tribunes Mais c'est hallucinant Comment ça se fait Comment ça se fait Parce qu'il y a une assicule Parce qu'il joue plus rien Oui voilà Plus rien comme nous Non mais Bordeaux Non mais ils jouent plus rien Depuis quelques temps Non mais là cette année Bordeaux Nice C'est quand même un match Sur revers de classement d'avant C'est un match Il y a de l'enjeu Bordeaux c'est un grand club aussi C'est un grand club Un grand club a toujours Une base de supporters Il y a plusieurs choses A Nice Il n'y a personne dans le stade Pour l'équipe Le classement Tu t'emmerdes un petit peu Mais pourquoi ? Alors Lucas Fischer Il a raison Les stades sont Très éloignés Des centres-villes Et mal desservi C'est le cas à Nice Le problème aussi Je suis d'accord Il n'y a que Il y a Strasbourg Il y a quelques années Mais ils ont fait des stades Les compétitions européennes Entre 40 et 50 000 places En sachant En sachant Que les états Ils ne sont jamais remplis Sauf pour quelques clubs En plus Et Strasbourg C'est un cas particulier Et puis Bordeaux Le dernier titre de Bordeaux C'était il y a 10 ans 2010 Bordeaux n'a jamais Vraiment été une vie Il y a aussi Une secousse sans arrêt On parle du rachat des clubs Mais bon Aujourd'hui encore une fois On se gargarise Parce que dans le stade Il est plein Qu'on était en Ligue 1 Il y a 15 ans Il n'y avait personne On était 12 000 en hiver On était 12 000 en hiver Fred On jouait l'Europe Il y avait 15 000 Tu vois Aujourd'hui Et d'ailleurs Lucas Parce que Lucas Qui a la régie C'est un petit jeune Justement de cette dernière génération Il ne comprend pas Comment ça Mais oui Moi je me rappelle très bien D'avoir vu des matchs Oui il y a 8 000 Moi j'ai joué contre Bordeaux En Ligue 1 J'ai joué devant 3 000 spectateurs A Strasbourg Moi je pense que l'absence du racing En Ligue 1 Pendant des années Même pas 3 000 Si tu rentres dans le rang On parlera Et le temps a changé J'espère J'espère Heureusement Est-ce qu'il y a un fait Est-ce qu'il y a un fait Qui vous a marqué ce week-end En Ligue 1 ? La défaite de Liverpool En Ligue 1 ? La défaite de Strasbourg L'absus volontaire Ouais c'est pas grave J'ai l'habitude Mais bon Liverpool Ils ont 22 points d'avance Sur le deuxième La victoire de Lyon La victoire de Lyon ? Ou la défaite de Saint-Etienne Si tu préfères Apparemment Saint-Etienne Ils ont joué comme Strasbourg Mais eux Ils ont fait une très très mauvaise Première mi-temps Moi j'ai pas tout regardé Parce qu'il y avait Un autre grand match Au Réal Classico Et donc j'ai zappé Mais une première mi-temps Catastrophique Et une bonne deuxième mi-temps De la part des De la part des Stéphanois Mohamed Te retiens-tu De cette 27ème journée de Lyon ? De l'île à l'extérieur Je trouve que l'île C'est une équipe Que j'aime beaucoup Je pense qu'ils vont Qui vont en titiller Plusieurs devant Et ouais J'ai bien aimé leur match Je les regardais Donc à Nantes Jamais simple d'aller gagner là-bas Je trouve qu'ils ont fait Un match complet C'était solide Et moi j'étais impressionné Déjà d'avoir à la meno Franchement Ils m'ont Un peu bluffé Je trouve que c'est une équipe Qui est bien équilibrée Qui est un bon coach Et moi je les vois bien Jouer les Par contre le classement Les premiers rôles Jusqu'à la fin de la saison Le classement Alors C'est pas un fait Sur la journée en elle-même Mais c'est plus un fait Sur une équipe Du moment On parlait tout à l'heure D'équipe type Au niveau du racing Mais est-ce que Le PSG Puisque le PSG Va occuper un peu Les médias Les semaines à venir A trouver son équipe type Qu'est-ce qui se passe Dans ce club On parle d'institution On parle de stabilité Il n'a rien fait Il n'a pas rien fait Mais qu'est-ce qui se passe Dans ce club À Strasbourg on a Un club respecté À Paris On a un club Détesté Non pas respecté Mais respecté De rien Léonardo essaye de mettre Un peu d'ordre Mais les joueurs Ils ont pris le pouvoir Mais c'est hallucinant Mais là je veux dire Pour aller d'équipe type À Paris C'est pas la même chose Ah non ? Parce qu'il joue la coupe Il a la Champions League Il joue le championnat Il joue la coupe de la Ligue Eux ils sont obligés L'équipe type à Paris Eux ils sont obligés D'avoir 25 joueurs Mais l'équipe type En Champions League Milieu de terrain C'est quoi ? Sans blessure Exactement on la connait Sans blessure l'équipe Bien sûr On la connait Je ne sais pas Jonathan Guy Verratti Au milieu de terrain Attends on laisse finir Tu ne connais pas l'équipe type Du PSG ? Ah si si Non j'étais en train de parler de ça Ok Jonathan Quand même une petite pensée Parce que dans le football C'est bien beau Les défaites Les victoires Mais ce week-end Il y a quand même un supporter De Nîmes Qui est décédé Il est décédé de quoi ? Un malaise cardiaque 38 ans dans la tribune Il était avec son fils Dans la tribune Il en a aussi en Allemagne Il me semble La nièce ou le neveu D'un joueur Qui a joué Exact Et ouais C'est vrai que C'est pour ça Une petite pensée quand même Parce qu'il y a des choses Plus importantes dans la vie Des fois Et ça permet de relativiser Et beaucoup de courage A la famille Pour remonter un peu Le moral et l'ambiance Bah c'est l'heure du quiz Avec Jonathan Je vous laisse là-dessus moi Allez je m'attends Non je vous laisse là-dessus moi Je joue en équipe Non 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 Allez Jonathan Ce ne sont que des questions De rapidité Si ce n'est la dernière La cinquième Ouais alors C'est quoi la rapidité Ça veut dire quoi ? Et il faut laisser Finir la question Fred Et tu apprends bien plus vite Que l'autre animateur De cette émission Mais je joue pas Je joue pas Moi je joue pas Je fais l'arbitre Je fais l'arbitre Arrêtez Jonathan Oui mais vous allez m'avoir De toute façon Première question Et je pense que Jonathan A un peu d'avance Ouais c'est normal T'es son job Arrêtez avec vos excuses Mais punaise J'arrête pas de perdre A cause de vous là Allez Quel est le dernier match Où le Racing s'est incliné Par au moins 3 buts d'écart Messieurs Brest Bonne réponse de Frédéric Brest C'est compliqué hein 5-0 Voilà Moi j'osais pas répondre Parce que je veux répondre trop vite C'est la question cadeau Je viens d'arriver Mais j'ai cru que j'allais répondre trop vite Deuxième question En plus on sait même pas A quel moment ta question Elle s'arrête Il est incroyable Il est incroyable C'est qu'on appelle A mauvais parlant Deuxième question La saison dernière Combien de fois Le Racing s'est-il imposé A l'extérieur 6 fois 6 fois pour Jonathan 7 7 pour Mohamed 8 Jackie Ils ont dit 5, 6, 8 Oui 7 Il n'y a pas eu de 5 7 il a dit 7 Non j'ai dit 6 Ah 6 pardon C'est moi qui ai dit 7 5 alors 5 Bonne réponse de Jackie Duguay-Pérou Des victoires Bordeaux Rennes, Toulouse Monaco Et Nantes Ils sont déjà ça Voilà Une question de chance Troisième question C'est une petite nouveauté Dans les quiz Je vais vous citer Des noms de clubs La question Voilà S'il vous plaît Mon cher Lucas Fischer Ne regardez pas Vous affichez trop rapidement La question Mon cher Lucas Fischer Qui suit Je suis passé par Le Racing Par Istres Valence Le Racing Nice et Panathinaïcos Cédric Canté Cédric Canté Bonne réponse De Frédéric J'ai hésité avec Valéria Ismaël En plus je l'ai vu cette semaine Cédric Canté Quatrième question C'est la même chose Lucas ne l'affiche pas de suite S'il te plaît Il est au bout de banc Oui Effectivement Mais il commence à au bout de banc C'est le parcours professionnel Il commence à au bout de banc Il termine à bout de banc Moi j'ai eu un doute Parcours professionnel Quand j'ai entraîné les 17 ans Il était avec moi Non mais Est-ce qu'on peut avoir le replay De cette remarque quand même J'ai eu un doute par rapport à ça Parce qu'il n'y avait pas Vauban dans la liste Il n'y avait pas Vauban C'est vrai ? Non mais C'est ce qui a perturbé C'est incroyable Les professionnels jusqu'au bout Moi j'ai cru que c'était Valéria Donc Ce sont les clubs professionnels Le parcours professionnel Au Bayern Quatrième question Je suis passé par Monaco Bordeaux Cannes Le Racing Et Sochaux J'ai évolué dans les années 90 Qui suis-je ? Rachquet Rachquet Bonne réponse De Jackie Duguay-Pérou Ça fait deux partout Entre Fred et Jackie C'est tendu 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 C'était un Montpellier Racing Et On a connu un triste Montpellier Racing Il y a un peu plus de 10 ans Le 29 mai 2009 En Ligue 2 En Ligue 2 C'est le fameux match Pour la honté Citez-moi Les 14 jours Un point par bonne réponse Évolué Oh putain Un point par bonne réponse Bah oui Bah oui mais sinon à ce moment là Nous on a plus besoin de jouer On peut rentrer à la maison Et on a joué les deux Non non moi je vais à l'école Moi je donne le mal en gauche À l'école 3 points pour le gagner en nu 3 points voilà 3 points exactement On va faire ça comme ça 3 points Moi je sais pas Jacques Quelle année t'as dit ? 2009 Le 29 mai 2009 Quand j'y suis plus j'y suis plus Au moins un Au moins un Jacques Au moins un 14 joueurs Et regardez pas les téléphones La cour La cour c'est une bonne réponse De Jacques Jonathan Kassar Kassar bien sûr Mohamed Abdesakhi Abdesakhi Non Mohamed Non Fred Alors il a loupé Arrêtez Jacques Il a loupé le penalty Renaud Kouad Renaud Kouad Exactement Bien sûr Qui rate ce penalty Jacques 2009 2009 Oui J'ai envie presque de vous aider Oui oui je le fais Bon ça va se jouer Vas-y Si t'as un nom Si t'as un nom Non non Bon Allez ça va se jouer Entre Jonathan et Fred Traoré T'es plus dedans Je suis plus dedans Traoré Traoré C'est une bonne réponse Fred Est-ce qu'on redonne le moral A Jonathan C'est ça la question Non Bah si t'as la réponse Vas-y Alors on a dit de la cour On a dit Cassard à la cour Kouad Et Kandia Traoré Sont passés Quand j'y suis pas Alors Kouad Il était avec qui au milieu Allez 3 2 1 La main Va à Jonathan Allez Sourir Il va gagner un quiz Depuis la première Arrêtez Pierre Ducro Pierre Ducro Exactement Victoire De Jonathan Lebling Alors Effectivement Alors Il y avait Cassard dans la but Ducro Steven Pelé Grégory Pestley Il y avait Les frères Fonction Ah ouais Jean-Alain Non c'est pas Pas des frères Jean-Alain 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 Cousin Exactement Jean-Alain était là Coton 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 C'est les jeunes Que j'ai récouté Coton Et il y avait Il y avait Donc Coton Il y avait Marcos Marcos Qui avait été remplacé Par Mamadouba Il y avait Bezas Je sais pas si vous vous souvenez De Bezas Oui c'est ça Il y avait été remplacé Par Lady David Lady 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 Belaïde c'était avant ? Belaïde c'était avant ? Oui Oui Voilà Messieurs dames C'est un événement Un événement J'aimerais avoir une musique de jeu J'ai pas gagné Je l'ai fait jouer Triomfant J'ai pas gagné J'ai pas gagné J'ai pas gagné Ouais ça mérite pas 3 points Bravo Jonathan J'ai pas gagné J'avais dit un point par bonne réponse Ça en a eu aussi Bravo Bravo Jonathan Mais Brest Je l'avais aussi C'est une question à la con ça Jackie merci de votre passage Merci à vous On se revoit jeudi je pense Jeudi Il y aura des choses à dire Pour l'avant match du Paris Saint-Germain Jonathan je crois qu'on se revoit également jeudi Bien sûr Je crois Je pense Bonne soirée Mohamed Le programme Si tout n'est pas bloqué par le coronavirus On a deux Lui ça sera pas bloqué chez lui Bah oui oui Bah normalement non C'est du moment qu'il n'y a pas 5000 personnes T'es tranquille Donc ça c'est que le PSG Contre le Racing Dans tous les cas ça sera Heureusement Heureusement que la jauge du Binder Ça fait 4800 quand même 4990 Ouais donc le programme On est 6 nations dimanche toujours Avec la France S'il y a match S'il y a match Donc le Racing Face au PSG Et puis mercredi soir également PSG Lyon En affiche Donc voilà Et là c'est Patrick qui approche tout doucement Effectivement Tout doucement Tout doucement Yes On va faire un petit tour je crois Ouais ouais Mon cher Jonathan Ouais il y a des chances Ouais Saint-Patrick il y a des chances Frédéric merci de ta venue pour ta première Et bah merci de votre accueil C'était vraiment super sympa Ça peut y être la dernière Mais heureusement qu'il m'a laissé gagner Quel est le programme pour les cours de PSG ? C'est un vrai gars Oh là là J'ai en profité pour faire une petite dédicace à mes élèves Voilà A ma petite classe de 3ème 6 Qui a peut-être regardé Donc on espère Et puis un petit coucou à ma famille Bien sûr Tes profs où ? À Biche Villers Tu reviendras C'est beau un prof qui est sur un plateau Moi mes profs ils n'étaient pas sur le plateau Par contre j'avais un prof qui joue au Racing Guillaume Ah mais les profs de sport ils ont toujours été différents C'est ça Ah oui oui Richard Richard Vous êtes ça Oui Richard Guillaume Il est croisé il est dans le coin Richard Je l'ai vu il était prof à CSA C'est mon prof de sport Mais il est encore Richard Guillaume Vous ne pouvez peut-être pas en parler Non mais c'était mon prof de sport Il jouait au Racing Vraiment Avant-centre Avant-centre du Racing Qui va démarrer à 21h c'est ça Oui Très bien Merci messieurs Merci Nous avons regardé A jeudi Pour l'avant-match de Racing Paris Saint-Germain Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy